Je commence ma journée en me disant qu'il faut que je remercie celles et ceux qui sont au service des Toulousains de ces quartiers-là tout au long de l'année. Merci à tous. Avec le maire de quartier Laurent Lesgourg, je rencontre les habitants, je rencontre les associations. Je fais le point sur les projets parce que ce sont des quartiers où on a beaucoup de projets. On va faire bouger les choses en termes de services publics, d'espaces publics dans les années qui viennent. Sur ce secteur, vous savez que nous avons une poussée urbaine importante, puisqu'effectivement la réserve foncière est assez importante. Il est question d'accompagner cette réserve foncière et cette création de logements par beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus d'accompagnement bien sûr au niveau des services municipaux, pour que les gens puissent mieux circuler, mieux se déplacer, mieux fonctionner dans leur quartier. Actuellement, la population va augmenter un peu par des projets urbains tels que le CEAT, qui sont des projets extrêmement ambitieux, qui vont amener beaucoup d'équipements publics aux riveraines et aux riverains de nos quartiers. Il y a un très beau projet de cœur de quartier, Soubtard, à l'emplacement actuel du marché provisoire rue Louis-Planat, à deux pas d'ici. On va ici réimplanter le marché, qui est un marché provisoire, il va devenir marché définitif, cette place va être reconfigurée. Et puis à la gloire, la cité HLM qui a un peu vieilli, on va la réhabiliter. Habitat Toulouse va investir beaucoup, et en même temps on va conforter la commercialité, qui aujourd'hui se porte plutôt mal. Et puis on va faire en sorte qu'il y ait une place pour les jeunes, une place également pour la santé, l'offre de santé. Donc à travers notre intervention, on ne fait pas uniquement la rénovation des logements, même si c'est fondamental, on conforte les services à la population. Alors vous avez réfléchi sur l'environnement à Toulouse, ou sur l'environnement dans les quartiers que vous connaissez ? On va aller voir des jardins pour qu'on en apprenne plus et qu'on arrive à faire notre guide. Est-ce que vous connaissez les serres ? Est-ce que vous les avez visités ? Non. Ce serait peut-être intéressant. Vous voyez, un accueil jeune, c'est vraiment toute une palette de possibilités, d'actions, d'interactions entre la collectivité, le monde associatif, les travailleurs sociaux. Et je crois que c'est l'addition de tout ça qui permet de soutenir cette volonté de donner aux jeunes sa place dans la sérénité, sa place dans la société. Voilà ! Nous vivons, je l'ai dit, une période tourmentée. Et dans cette période tourmentée, il nous faut veiller, nous les élus, à préserver le lien social. Et le lien social, il se préserve et il se conforte également avec des équipements. Merci. 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 Applaudissements Merci. 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 Merci.